C'est juste pour célébrer l'anniversaire du premier congrès du Parti démocratique sénégalais. Comme vous le savez, le premier congrès s'est tenu en 1976, 30, 31 janvier et 1er février 1976 à Kaoulac. Donc le PDS fête le 42e anniversaire de son congrès. Et comme vous le savez aussi, Tiesse constitue l'un des bastions les plus importants du Parti démocratique sénégalais. C'est pourquoi la Fédération nationale des cadres libéraux a organisé cette conférence avec la présence de tous les responsables du parti, des partis alliés et des mouvements de soutien pour exprimer sa reconnaissance aux anciens qui sont là depuis 42 ans, sa reconnaissance à la ville de Kiesse, mais surtout attirer l'attention du peuple sénégalais sur les dangers qui guettent ce pays par rapport à ce régime qui veut véritablement organiser des élections sans les candidats essentiels, dont le nôtre qui est le frère Karim Ouad. Donc nous sommes venus préparer le terrain, préparer nos militants à tout ce qui pourrait arriver si notre candidat, la candidature de Karim Ouad n'est pas validée par le gouvernement de Makissal. Karim Ouad est candidat du Parti démocratique sénégalais pour l'élection présidentielle de 2019. Il reviendra au Sénégal, incha'Allah, durant l'année 2018. Il battra la campagne avec nous et nous espérons qu'il sera élu dès le premier tour le 24 février 2019, incha'Allah. Vous avez entendu pas mal de responsables du camp adverse parler de beaucoup de choses, particulièrement disant que s'il vient dans ce pays, il devra payer, au moins il doit à la justice ceci ou cela. En plus de cela, vous savez que Karim Ouad a été exilé de force au Qatar. Et récemment, vous voyez aussi des articles de presse qui parlent de l'Allemagne, Freeport, qui parlent de la Banque mondiale et toutes ces choses qui font qu'il y a des menaces réelles sur la candidature de Karim Ouad. Et ces menaces sont liées au fait qu'aujourd'hui, c'est l'homme politique le plus populaire du Sénégal. Et le président Makissal sait très bien qu'avec la participation de Karim Ouad, il n'aura pas son deuxième mandat. Nous soupçonnons un coup de force et nous nous préparons à résister à ce coup de force. C'est ce qui exprime d'ailleurs nos brassards rouges pour exprimer notre colère, notre mécontentement par rapport à la gestion de ce processus électoral. D'abord, comme vous le voyez, nous sommes en train de conscientiser nos militants, de les mobiliser. Le 9 février, nous allons organiser une marche à Dakar avec l'IED, l'initiative pour des élections libres et démocratiques pour attirer l'attention de l'opinion publique nationale et internationale sur les dangers qui guettent le Sénégal. Et à partir de là, une stratégie sera déroulée pour avoir des élections libres, démocratiques et transparentes. Élections libres, démocratiques et transparentes signifiant pour nous la participation du frère Karim Ouad et la participation de Khalifa Sale à ces élections. Nous disons que l'expérience nous a montré que toutes les élections au Sénégal qui ont abouti à une alternance ont été organisées par des personnalités neutres qui n'appartiennent à aucun parti politique. Donc nous avons demandé, comme l'opposition l'avait demandé d'ailleurs, qu'il y ait un ministre de l'Intérieur, organisateur des élections, qui ne soit pas membre du parti au pouvoir. Enlever Abdoulaye Daouda Diallo pour mettre là-bas Ali Ngui Ndiaye, c'est du pareil au même. Et nous n'avons jamais demandé un militaire. Encore que, s'il faut un militaire pour avoir des élections libres, transparentes et démocratiques, pourquoi pas ? Mais nous voulons quand même qu'il y ait un processus transparent garantissant des élections libres et démocratiques. Et nous récusons effectivement aussi bien le ministre de l'Intérieur, Ali Ngui Ndiaye, que le médiateur, Nourouba. Parce que eux tous, nous savons et nous avons des preuves qu'ils sont partisans, qu'ils sont dans le camp de Makissal. Et que, s'ils organisent les élections, d'abord le PDS l'a dit, avec une conférence de presse du frère secrétaire général national, le PDS ne participera jamais plus à des élections organisées par le pouvoir de Makissal. Si le PDS ne participe pas aux élections, si Karim Gouade n'est pas un candidat, il n'y aura pas d'élection dans ce pays. C'est ça le principe. Pour qu'il y ait élections démocratiques, libres et transparentes, nous attirons l'attention du peuple sénégalais, nous attirons l'attention des responsables religieux sociaux, nous attirons l'attention de la société civile, mais nous attirons surtout l'attention de la communauté internationale qui nous aide dans l'organisation de ces élections, à savoir l'Union européenne et les États-Unis, pour qu'ils fassent la pression nécessaire sur Makissal, pour qu'ils discutent objectivement avec son opposition, construite par le Parti démocratique sénégalais et ses alliés, aboutissant à un code électoral consensuel qui garantisse des élections libres et démocratiques, et la participation du frère Karim Gouade à ces élections. Voilà. Je vous en prie, c'est la fédération nationale cadre du PDS. Ce que nous avons dit aujourd'hui, c'est la partie du congrès qui a organisé, et c'est la partie du congrès qui a organisé deux, 42 ans. Nous sommes venus à Thaïs, d'abord pour Sargal, ou à Thaïs, parce que nous savons que c'est la partie de Thaïs. Nous savons que c'est la partie de Thaïs et les deux, et nous savons que c'est la partie de Thaïs et Abdoulaye Wad, qui s'occupe pendant 26 ans, et qui a pris le pouvoir. Donc nous sommes venus à Thaïs, et qui a pris le congrès de Thaïs pour la politique de Thaïs, pour Sargal, ancien, ou à Thaïs. Je vous en prie, c'est le premier point. Nous l'avons combiné avec l'antenne départementale de Thaïs, qui est le capitaine Nyan, qui est dirigé, organisé une conférence sur les élections, le processus électoral, sur nos frères Magadzi Animeco. L'idée qu'on a fait, c'est qu'il a eu une grande loi, et que Macky Sall a fait un déjeuner, et qu'il a fait un déjeuner pour avoir son deuxième mandat. Vous entendez ? Il va gagner avec 60%. Et nous devons dire, que les élections soient réelles, nous devons faire un déjeuner, et que Macky Sall a fait un deuxième tour. C'est ce que nous devons dire. Nous devons dire Karim Ouad, nous devons dire Khalifa Sale, nous devons dire, que les enfants du Sénégal, qui ne savent pas que vous devez vous dire, que vous devez aller à l'élection, que vous devez choisir. Macky Sall a fait un déjeuner, un cadeau de votre peuple, pour déjeuner les élections, et que nous devons dire, parce qu'on est venu, nous devons parler avec nos militants, nous devons parler avec les élections, mais aussi nous devons parler au Sénégal, et nous devons parler, Macky Sall a fait un déjeuner. Si nous devons aller à l'élection, nous devons aller à l'élection, nous devons dire qu'il y a un déjeuner. C'est ce que nous devons venir à l'élection, nous devons parler avec nous, pour dire qu'elles, pour que les élections, nous devons dire qu'il y a un déjeuner dans le Sénégal, et qu'il faut qu'il y ait un déjeuner, et qu'il n'y ait pas de problème. Nous ne pouvons invalider la candidate de Karim Ouad, parce que nous ne pouvons pas. Que nous devons dire que Karim Ouad est en train de venir au Sénégal, Inch'allah, cette année, si nous devons dire qu'il y a une campagne, mais bien avant qu'il est venu, nous devons préparer une marche, nous devons faire des manifestations, nous devons faire des manifestations, pour amener le pouvoir, pour qu'il y ait une charge pour que nous devons régler le problème. Les deux seules qui sont pour Karim Ouad, vous savez, il est candidat, il va battre la campagne, il va faire élection, il va faire élection. Il va faire élection avec les autres. Quand nous devons dire 18h, Nous sommes en train d'éliminer les candidats, les cartes d'identité et les ministres de l'Intérieur qui sont un grand responsable de ton parti. Nous avons organisé l'élection d'une alternation dans un parti. Nous avons audité le fichier électoral avec l'aide de l'Union Européenne et des Etats-Unis Pour que le fichier soit écouté, nous allons aller à l'élection et nous n'avons pas la même chose. Mais il ne faut pas se rendre compte, il ne faut pas se rendre compte. Je suis en train de mettre les cartes d'identité et je suis en train de prendre les ministres de l'Intérieur. Si on a fait le médiateur, nous n'avons pas la même chose. Il faut régler les problèmes avant de aller à l'élection. Pour que le fichier soit écouté, ce qui est le plus beau au Sénégal est d'attendre. Si on n'a pas la même chose, il n'y a pas la même chose. Et nous avons vu que l'élection soit écouté. Ce qui est le plus beau au Sénégal est d'attendre à l'élection. C'est ce qui est le plus beau au Sénégal. Nous sommes en train d'attendre à dire qu'il faut qu'il y ait une chose à l'élection pour que le fichier soit écouté. Il n'y a pas la même chose à l'élection pour qu'il y ait une chose à l'élection pour qu'il y ait une chose à l'élection pour qu'il y ait une chose à l'élection. C'est ce qui est le plus beau au Sénégal. Parce que l'élection ne se perdait pas, il n'y a pas l'élection dans le pays. Donc c'est ce qui est le plus beau au Sénégal. Pour attirer l'attention à nous. C'est ce qui est le plus beau au Sénégal. Il y a une conférence à l'élection pour qu'il y ait une télévision et agradière pour qu'il y ait une chose à l'élection. Donc nous avons l'attention de dire que le président Macky Sal va être la même chose à l'élection pour qu'il y ait une opposition significative. Nous avons vu que les gens qui disent que le dialogue national ne représentent pas 5% de l'électorat du Sénégal. Et vous savez que les PDS ne sont pas les endulés. Au minimum, les PDS sont 25 à 30% de l'électorat sénégalais. Donc quand on parle d'opposition au PDS, qui veut régler les problèmes politiques et les élections au Sénégal, il faut que le Parti démocratique sénégalais. C'est ce qui est le président Macky Sal va faire. Parce que nous pouvons aller, parler de la parole, il a fait le temps, 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 il a fait le temps. Nous voulons avoir une garantie que les conclusions sont prises à l'appliquer. Et ce qui est la firme, c'est que ce qui est la firme, c'est que même si nous sommes dans cette dialogue, il y a une période de la parole, ils ne se retirent. Parce que Macky Sal a eu des parrainages, des questions, des questions, des questions et des questions qui sont prises. Il y a un candidat sérieux qui n'est pas le temps, et c'est aussi la démocratie, la liberté, la choix. Donc le peuple, mon souverain, nous avons fait le souverain de Macky Sal pour l'imposer. Donc nous voulons le souverain dès que le peuple est le président de la République du Sénégal. Les talibés sont ni Falou, les frères de tous les abdou Karim Baké, députés à l'Assemblée nationale, c'est mon deuxième mandat, en même temps, la responsable national-sagé des femmes du Parti démocratique sénégalais. Donc, quand j'ai lu, ils m'ont rappelé au moment où ils sont opposés. Parce que depuis 1974, j'ai eu le Président Wad. Donc, partie animation, partie mobilisation, partie information. Donc, je suis là, le secrétaire général, le président de la cellule des cadres libéraux. Donc, je suis là, le président de la cellule des cadres libéraux. Nous n'avons pas de plan Y. On n'a pas besoin d'une femme qui porte un foulard ou bien un homme qui porte un pantalon. Nous avons un seul objectif. Notre seul objectif, c'est élu Karim Maïsawad en 2019 à la magistratur suprême de ce pays. Donc, vraiment, c'est une soirée qui s'est très bien passée. On remercie tout le monde. On vous remercie aussi, vous les journalistes. Parce que c'est grâce à vous que l'information passe partout dans le monde. Donc, on vous remercie. On prie pour vous que vous ayez réussite. Vous pensez que l'opposition peut réunir les 25% pour amener Maïsawad au second tour ? Moi, je crois que le PDC peut réunir 25% pour amener Maïsawad au deuxième tour. Pourquoi ? Parce que le président Wad a bien fait pour le Sénégal. Il a beaucoup fait pour le Sénégal. C'est un visionnaire. Il a tout fait pour ce pays. A plus forte raison qu'il soit secondé par d'autres partis de l'opposition qui viennent s'unir autour de l'essentiel. Leur objectif, c'est de faire partie de Maïsawad, de la tête du pays. Vous maintenez votre candidat Karim ? Il est toujours candidat. Il est aujourd'hui le candidat. Il était hier. Il est aujourd'hui le candidat. Il sera le candidat et le futur président de la République du Sénégal. Inch'Allah. Je ne peux pas vous dire la date. Si vous passez la candidature, n'est pas... Mais ne me parlez pas... Qui peut ne pas accepter sa candidature ? N'est-ce pas que le juge Henri Grégoire Diop a tenu une conférence de presse après sa condamnation de dire que Karim est bien éligible ? Donc je ne pense pas qu'il ne va pas se dédire normalement. Donc je crois personnellement, et c'est la confiance de tous les Sénégalais, Karim est bel et bien le candidat du Parti démocratique sénégalais et futur président de la République du Sénégal. On lui souhaite bonne santé. On lui souhaite, on l'encourage, on le soutient et on le souhaite à son père. L'homme africain. Oh oh ! Celui qui est habité à faire du social dans ce pays. Celui qui a de l'émotion envers les Sénégalais. Celui qui a tout fait dans ce pays. On lui souhaite une santé de fer. On lui souhaite longue vie, ainsi que sa maman Viviane, pour qu'il nous accompagne tous les deux au palais de la République pour la passation de service entre Karim et Maki. Merci. Je vous dis, avant tout, je suis une nouvelle. Ils sont des femmes, des femmes, des femmes, des femmes, des femmes, des femmes en Havaï, dans le Parti démocratique sénégalais. Ils sont des femmes, des femmes, des femmes qui sont tous les temps, qui sont des femmes. Ils ont des femmes et des femmes. Ils ont des femmes à propos de l'âge. Sous-titrage ST' 501 ... Il a eu la fidélité, il a eu la fédération, 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 il a eu la fédération et il a eu la fédération. La Fédération a parlé du législatif du Néugène, il a eu le droit de vous faire passer. on n'a pas à venir. En faisant notre candidat degree a fini. Karim, il est venu au pays, il est venu en train de voir que Karim est venu aussi. Il est venu en train de voir dans une campagne à la campagne et que nous devons être venu au Canada. T'as vu le monde, il est venu en train de voir le monde, il est venu en train de voir l'enfant du pays, n'en vaut pas du monde, les chefs religieux, vous êtes venu en train de voir tout le monde. Pour que le monde fasse la campagne, il est venu au Canada au Canada au Canada au Canada. Il est venu avec les femmes. Vous êtes venu le couvercle. le pédès ah non on ne parle pas de baraya n'a pas quitté le pédès non pourquoi pas baraya de fad et pour les intérêts de saint louis parce que l'élection législative vous fait contenir braille élection municipale baraya serait aujourd'hui le maire de saint louis il a une base à saint louis de fad en tant que patriotes de fad et en tant que tafou aïnit pour dire vrai je n'y croyais pas je n'y croyais pas je n'y suis pas je suis là je suis là je suis là comme le nez sur dans la sur la figure je ne bouge mais n'a man manguini de ma pousse ma passement d'almane mangi toque mme dommage j'ai un peu pôle mme je suis wadis wadla man mme wab sa chelda le maire enseignants et guérot médecine et guérot élèves et guérot morceaux rougi pour une fonde d'yarde qu'adji n'y a pas de portes et le métit mandé boumane un acte au non ça n'a pas été appelée la na réunion 2011 nous cinéma qui n'est pas le nom de réunion 2011 boulot d'yvoo opposition d l'élément d'alantie le zlacé bagnendal c'est à dire l'oude ménane à qui on connecte à sa ex 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 à l'église nous le n'a guisent moins à nois ablai wad est un fédérateur bonnet djabotem bonnet opposer parce que bien objectif principal qu'elle pleine à pour quitter le président Macky Sall à la tête de cette magistrature. Donc, nous allons parler. Et nous allons parler de 23 parties de l'opposition. Nous sommes venus à l'Assemblée Générale pour préparer la marche du 9. Nous allons parler de Dieu pour nous dire qu'il n'y a pas d'un état de l'État. Il 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 n'y a pas d'un objectif. Il n'y a pas d'un pouvoir. Nous allons parler. L'homme propose, Dieu dispose. Il ne faut pas de folie. qu'il n'y a pas d'un état de l'État. Donc, nous allons avoir un état d'un état. Et nous allons de tous les avoir de l'aventuré. Il est devenu gentil que Dieu est le dîner. Mais nous allons parler de l'État. Nous allons parler de l'État, Il ne vont pas la mettre juste contre l'État. Chant qu'il n'y a pas d'une élection. Chant qu'il y a un état de l'État. Lorsque nos confions ne sont pas réellement… Nous allons parler de l'État. Vous avez parlé de l'État. Vous savez, nous allons parler de l'é loosely... Alors quand vous êtes dans le nouveau mode, j'avais une aide dans lesERA pour des deux pays. Donc on sait que tout le monde se a dit, si tu me souviens que c'est la nom de Dieu, ils ne savent pas vivre avec les hommes, ils ne savent pas vivre avec les hommes. C'est la naine qui a pris ma mort. Ils ne savent pas vivre avec les gens, ce n'est pas important. Il n'y a pas le plus de nos enfants, on a le fait et on l'a vu, 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 on l'a vu. Donc on l'a vu, on l'a vu, il fallait que Karim dougou pour savoir Adina. Oui, il fallait que Adina, parce que c'est un intellectuel de classe exceptionnelle. Mais il fallait qu'il dougou pour savoir ce qu'est Adina. Nous l'avons fait, on l'a vu, Karim est là, il ne l'a vu, il ne l'a vu, je suis là-bas. Paige ? Vous avez l'administration naturelle par l'administration qui en apport98 et qui entre trois habitants et tous deux. Infectious. Je suis Mohamed Lamine Massali, président de la Fédération du Parti Démocratique Sénégalais ici à Thiès. candidat de la coalition Manco coalition gagnante Wattu-Sénégal et ma proposition s'articulait sur 5 points la validation de la candidature du candidat qui a été déjà désigné, le frère Karim Maïsawad deuxième point, exigence de l'audit du processus électoral en présence des 3 partis politiques des 3 partis, l'opposition la société civile et le pouvoir troisième point, installation du bulletin unique pour éviter l'assassur de conscience exiger la distribution effective des cartes d'identité biométrique quatrième point superviser les nouvelles inscriptions qui commencent le 15 février prochain cinquième point, installer dans les quartiers des brigades de vigilance pour qu'il n'y ait pas de fraude et pour terminer demander à nos frères et soeurs du Parti démocratique sénégalais que l'heure est à l'unité pour la consolidation et préparer la venue de notre candidat Karim Maïsawad par rapport à nos frères et soeurs du Parti démocratique et à la conférence qui nous attend dans la conférence et que nous avons organisé nous proposer pour que nous devions valider la candidature de notre candidat Karim Maïsawad nous avons exigé pour nous auditer le processus, le fichier et l'électoral. En présence, il y a de la présence d'une électorale qui est de l'élection qui est de la partie politique, la société civile et qui est de l'organiser l'élection. Et l'instauration qui est de l'exiger pour nous et qui est de l'organiser et qui est de l'organiser pour nous voter. Nous supervisons les inscriptions qui vont commencer sur le fichier du rôme au mois de février. Et nous installons des brigades sur le quartier. Le quartier, nous créons deux fichiers du rôme pour nous sécuriser ce qui est de l'affront et le quartier d'identité. Nous l'avons et nous devons le faire pour le faire pour les 23 parties politiques qui deviennent à la télé télé. Gifinac.